Musique Depuis les années 60, l'art a fait de l'écologie non seulement un sujet de révolte, d'indignation ou de préoccupation, mais aussi un médium, allant jusqu'à façonner des écosystèmes entiers ou les restaurer. L'écologie, c'est la combinaison de la science des milieux naturels et des dynamiques du vivant, de l'engagement politique et de la culture. Les artistes peuvent composer avec elles de trois manières qui vont les amener à sortir du milieu muséal pour aller œuvrer sur le terrain. Dans cette première modalité, l'artiste ne sort pas de son milieu naturel qu'est le lieu d'exposition. C'est depuis cet écosystème qu'il va proposer des œuvres métaphoriques ou symboliques qui vont éclairer sous un jour le plus souvent critique une relation qui se détériore entre nos civilisations et la Terre. L'idée des tapis nature est venue à Piero Gilardi dès 1964, lorsqu'il prit conscience de la pollution d'un des fleuves de sa ville natale, Turin. Plutôt que d'illustrer le problème, il a l'idée de reproduire une nature saine et d'une grande vitalité à un paradoxe près. Celui de la réaliser en mousse polyuréthane, matériau issu de la pétrochimie et dangereux pour l'environnement. Avec ce matériau souple et coloré, relativement nouveau à l'époque, Gilardi a réalisé des tapis sur lesquels il était permis de s'étendre et de se connecter à des milieux en danger. Avec une conscience visionnaire, l'artiste s'est intéressé à des bouts de nature relativement banals, prenant le contre-pied des politiques environnementales, obnubilées par la protection des espaces sauvages d'exception. Si aujourd'hui, ces tapis nature ne s'achètent plus aux maîtres et ne se foulent plus avec tendresse et amusement comme dans les années 60, il reste de puissantes démonstrations du façonnement culturel de la nature tel que nous le réalisons depuis peu. Dans son diorama apocalyptique, Tetsumi Kudo tire lui aussi la sonnette d'alarme à propos de la pollution qui marque le début des années 70 et critique surtout la dérive de ce progrès énergétique qu'incarna le nucléaire. Le sujet est alors une préoccupation grandissante en Europe et au Japon, pays encore traumatisé par les bombardements atomiques de 1945. Kudo exprime son angoisse environnementale mêlée d'anticipation en greffant des répliques réalistes de membres humains sur des plantes en plastique. Le résultat ? C'est un jardin mort-vivant, tragico-comique, dans lequel les plantes triomphent. Ce renversement d'autorité désenchantée et anxiogène, qui réduit le corps humain à une simple prothèse, n'est pourtant pas complètement pessimiste car il amène ainsi à penser un monde d'alliance et de fusion avec une nature dénaturée. Certes, c'est une humanité en décomposition, comme le dit Kudo, mais celui-ci voit sa proposition davantage comme un petit modèle de notre nouvelle écologie, ainsi qu'il l'écrira en 1971. Les artistes des années 70 se sont révélés particulièrement sensibles aux questions écologiques, abordant tous les sujets. Hans Ake, avant de disséquer les ramifications politico-financières des institutions artistiques qu'il invite à exposer, s'est lui aussi intéressé au contexte environnemental des musées. À Creffel, dans 1972, il a même débusqué un scandale environnemental qu'il va révéler dans une installation complexe sur la pollution de l'eau du Rhin. Cette œuvre, constituée d'un prototype de purification à base de charbon et de sable, rendait l'eau pompée dans le fleuve vivable pour des poissons rouges, alors même qu'il était fréquent de voir de grandes quantités de poissons empoisonnés flotter à la surface du Rhin cette année-là. Ake compléta cette installation d'une enquête visuelle et chiffrée, révélant que la ville de Creffeld avait justement rejeté en 1971 42 millions de mètres cubes d'eau souillés dans le fleuve. Si le système modélisé par l'artiste ne fut pas développé à grande échelle, son exposition dans le musée de cette ville allemande a toutefois déclenché une série d'enquêtes journalistiques et permis une prise de conscience citoyenne caractéristique des œuvres de l'écologie. Se mettre au service de la nature, de sa protection, de la dénonciation d'une situation critique, c'est exactement ce que l'artiste brésilien Franz Kreisberg s'est employé à faire sur le terrain de la forêt amazonienne brésilienne et dans les musées. En réalisant des sculptures dans des troncs d'arbres incendiés ou des palétuviers creux, Kreisberg voulait montrer la diversité et la résilience du vivant, tout en dénonçant le pillage des ressources naturelles. Revue aujourd'hui dans l'optique de la déforestation massive que subit la forêt d'Amazonie, cette sculpture intitulée « Fragment écologique numéro 5 » constitue un témoignage encore plus poignant et vraiment précurseur de cette disparition accélérée de la biodiversité. Comme nous venons de voir avec cette sélection, des installations et des sculptures peuvent offrir, depuis les espaces de l'art, un point de vue critique et sensible sur de multiples domaines relevant de l'écologie. Cette diversité de sujets et de causes nourrit des approches très diverses, sans canon idéologique ou formel imposé. Il ne se forme aucun mouvement ou courant artistique en soi, puisqu'il peut s'agir d'engagement ponctuel. Avec cette approche, l'écologie s'affirme depuis une cinquantaine d'années comme une thématique essentielle en art. L'art écologiste se distingue, quant à lui, par des actions entreprises sur le terrain, qui sont apparues dans les années 70. Dans cette décennie très protestataire, les actions militantes écologiques représentaient un mode d'action et de mobilisation pour de nombreuses communautés. Les œuvres de cette époque ont ainsi emprunté le vocabulaire ou les gestes des mouvements contestataires pour générer des images percutantes, montrant souvent l'artiste dressé seul, telle une sentinelle de l'environnement. Joseph Beuys est un des précurseurs du genre. En 1971, année de la création de Greenpeace à Vancouver, s'est tout habillé et coiffé de son célèbre chapeau de feutre qu'il nage dans les eaux boueuses d'un marécage. Ces écosystèmes étaient alors menacés d'assèchement un peu partout en Europe, parce que vus comme nauséabonds. Pourtant, leur fonction écologique est fondamentale, ce que savait Joseph Beuys. Sans public, seulement capté par l'objectif de Gianfranco Gorgoni, l'artiste a effectué cette performance à la manière d'un rituel, plus que d'une véritable protestation militante organisée. Et ces images sont devenues les symboles de l'engagement corps et âme d'un artiste pour la cause environnementale. D'ailleurs, par la suite, Joseph Beuys aidera à la création du parti politique des Verts en Allemagne, allant même jusqu'à se présenter à des élections. Des images de slogans, Agnès Dens allait aussi en produire dix ans plus tard avec son projet Whitfield, A Confrontation, qui allait s'imposer comme un modèle du genre. Cette action coup de poing allait informer le public sur le profond déséquilibre existant entre les enjeux environnementaux et les intérêts économiques. Pendant quatre mois, l'artiste et quelques bénévoles se dépensèrent sans compter pour rendre fertiles et nourricières une parcelle du sud de Manhattan, d'une superficie d'un hectare et valorisée à 4,5 milliards de dollars de l'époque. Le fruit de la récolte, 500 kg, lui, représentait seulement 158 dollars, une somme calculée à partir du cours des matières premières, fixé à Wall Street, à quelques rues de là. L'argumentaire de la campagne médiatique de l'artiste allait reposer sur ce ratio absurde en regard des longs efforts qu'il avait fallu déployer pour faire pousser cette céréale en ville sur un sol très appauvri. Les photographies qui marquèrent le plus les esprits montraient Agnès Dens seule dans son champ. Elles sont devenues le symbole du combat contre les puissances financières. Elles questionnent aujourd'hui encore le rapport à la nature des ultra-urbains, ainsi que les liens de cause à effet entre écologie et économie de marché. C'est précisément le genre d'équation qui est aussi au centre d'une autre performance. Plus récente celle-ci, qui montre que ce type d'action reste pertinent et réactive un puissant imaginaire de la lutte. Alors que l'image pourrait sembler résulter d'un photomontage habile, Juliane Charrière s'est réellement rendue en Islande et a arpenté des icebergs qu'il a fait fondre à la torche pendant huit heures. Cette performance, aussi harassante et absurde qu'intrépide, démontre la dépendance de nos sociétés contemporaines aux hydrocarbures, émaillée d'une réflexion sur l'effet dévastateur des actions humaines sur les temps profonds de la Terre et des glaces. Juliane Charrière n'en tire aucune morale pour celui et celle qui le regarde se livrer à ce geste sacrilège, mais questionne la distance physique qui nous sépare de moins en moins de la catastrophe qui advient. Cette distance, ce que l'art peut ou ne peut pas faire pour l'écologie, est précisément au cœur de la mission que se donne l'art écologique. Par ce label, on désigne un mouvement états-unien précurseur, mais encore mal connu, qui s'est développé à partir des années 60 et dont la petite dizaine de membres est toujours active aujourd'hui. Son mode d'intervention est concret, marqué par la science, davantage que le militantisme, et cherche à solutionner des problèmes environnementaux précis. Le couple, formé par Ellen Meyer Harrison et Newton Harrison, a ainsi développé le projet hyperbolique du cycle du lagon pour panser la sauvegarde d'un petit crabe de mangrove du Sri Lanka. Pendant dix ans, ils ont étudié en coopération avec l'Institut océanographique Scripps de San Diego le mode de vie et de reproduction de l'animal, son milieu naturel et culturel, les enjeux géopolitiques autour de sa pêche. Déployée en sept tableau-cycle, cette fresque de plus de 100 mètres de long est constituée de 60 parties, exposant la complexité du sujet qui dépasse largement la seule question zoologique et le seul territoire sri-lankais. Avec des cartes, des dessins, des photographies, des diagrammes et un dialogue écrit à la main, les Harrison ont élaboré un storytelling sensible et ultra détaillé qui fait encore référence dans le domaine aujourd'hui. Ils ont amené à penser l'élevage du crabe à une échelle globale dans une combinaison de données corrélées à des systèmes parfaitement fonctionnels et toujours validés par la science. Une telle expertise, tant artistique qu'écologique, est également reconnue à une autre représentante de l'art écologique, Patricia Johansson. Son premier projet d'envergure achevé en 1986 à Dallas constitue une démonstration éloquente de cet art, capable de restaurer la salubrité écologique de milieu, auparavant corrompue par la pollution urbaine. Loin d'être une œuvre de land art isolée en plein désert, le Leonard Lagoon est un parc récréatif en plein centre de la ville texane et une réserve de biodiversité. Le dessin des berges et des passerelles est tout droit tiré de deux plantes endémiques du Texas et combine l'utilité environnementale à des plateformes d'observation pour les usagers du parc. Il n'aura d'ailleurs fallu que peu d'années pour que l'endroit devienne une halte appréciée des oiseaux migrateurs et des espèces endémiques. Si l'art de Johansson s'expose seulement lors des phases préparatoires, comme avec ce dessin de Sagittaria platyphila, sur le terrain, il fait tous les jours la preuve de sa vitalité et de son action concrète au service du vivant humain et non humain. Depuis ces exemples pionniers d'art écologique, d'autres générations d'artistes ont, elles aussi, développé leur expertise en se mettant au service de communautés ou d'écosystèmes. Olafur Eliassane agit autant depuis le territoire muséal avec des installations immersives que sur le terrain avec des œuvres humanitaires et écologiques. En 2003, quelques deux millions de visiteurs ont ainsi expérimenté le Weather Project, réalisé à la Tate Modern de Londres. L'expérience d'un demi-soleil artificiel de lampes au tungsten accompagnée de son brouillard londonien était celle d'une météorologie par procuration, d'un cycle solaire figé et saturé contre nature. Il faisait osciller les témoins entre un sentiment de plénitude et celui d'une paire de réalité et de lien avec la vraie nature du dehors. Le message écologique était métaphorique tout en étant basé sur la science du climat. À partir de ce projet in vitro, Olafur Eliassane a développé une autre action climatique, cette fois-ci très concrète. Little Sun est une petite lampe solaire qui a été commercialisée comme un multiple artistique en Occident. Pour chaque exemplaire vendu, un autre était destiné à des communautés n'ayant pas accès à un réseau électrique. Ainsi, une dizaine de pays du continent africain allaient bénéficier de ce soutien logistique et artistique. Ce projet, initié avec l'ingénieur Frederick Otesen en 2012, se de plus développé et 1,4 millions de ces petites lampes ont été distribuées afin de contribuer au développement du savoir dans les communautés tout en réduisant les émissions de CO2. Little Sun a ainsi fait la démonstration d'une solidarité intercontinentale capable de combiner action humanitaire et écologique. L'approche de l'écologie en art s'est donc étoffée depuis les années 60. À partir d'une inquiétude sincère pour la survie de la nature qui a conduit des artistes à s'engager, à protester puis à agir, à restaurer des alliances perdues et à penser à des solutions pratiques afin de contribuer activement et d'affirmer de cette façon la pertinence de la création artistique dans le domaine écologique. Sous-titrage ST' 501